Salut à tous, c'est Lucille ! Et aujourd'hui, je vais à nouveau vous parler d'être modèle. On a déjà vu pourquoi devenir modèle, qui pouvait devenir modèle. Aujourd'hui, on va voir comment bien commencer. Alors déjà, comment choisir son premier photographe ? Parfois, ça arrive, vous avez de la chance et c'est lui qui vous trouve. Une rencontre dans la rue, une photo sur Instagram, un truc comme ça. À ce moment-là, si son travail est propre, tant mieux pour vous. Mais si vous n'avez jamais été contacté par un photographe, ce qui ne veut pas dire que vous n'avez aucune légitimité à être modèle, évidemment. Déjà, ça va vraiment dépendre de pourquoi vous voulez être modèle. C'est-à-dire que si vous voulez un book pour être comédien, pour rentrer dans une agence de pub ou quelque chose comme ça, est-ce que vous avez un an à perdre en énergie, en collaboration, qui prennent du temps, etc., pour avoir un book ? Ça peut aussi être judicieux d'aller voir un photographe pro, dont vous aimez le travail, et de lui demander de vous faire un book. Évidemment, quand vous allez chercher votre photographe, si vous voulez des photos en couleurs, n'allez pas voir un photographe qui est spécialisé en noir et blanc. Même si c'est un job pour lequel vous le payez, essayez de trouver quelqu'un qui correspond à ce que vous cherchez, à ce que vous attendez. Donc voilà, si vous avez envie de commencer par de la collab, il n'y a pas de souci, vous pouvez, et je vais vous expliquer dans deux secondes comment. Si vous êtes très mince, très grand, et que vous pensez que vous avez votre place dans une agence de mannequinat, à ce moment-là, pas besoin d'un book, vraiment pas. Vous avez juste besoin de faire quelques photos avec votre téléphone, de vous en tenue moulante, un t-shirt noir moulant, un pantalon noir moulin, et vous allez toquer à la porte des agences avec le moins de maquillage possible, c'est-à-dire vraiment une base de fond de teint à la rigueur du ricide, mais pas plus. Donc vous allez toquer à la porte des agences, vous allez leur montrer vos photos, et si votre profil les intéresse, sachez que c'est eux qui s'occuperont de votre book, c'est eux qui vous trouveront des photographes, qu'ils auront vérifié et dont le travail sera bon. Donc, ne cherchez pas à faire des collaborations. Si vous pensez avoir le profil mannequin, je veux dire, c'est plus simple de passer directement par agence. Après, si vous avez envie de faire des collaborations parce que vous en avez envie, parce que ça vous fait plaisir, soit. Enfin, si vous voulez devenir modèle parce que simplement vous en avez envie et que vous verrez bien que ça vous mène, si ça vous mène à du commercial ou à du mannequinat, pourquoi pas, mais que vous avez surtout juste envie de vous faire plaisir. Alors, ce que je vous conseille, et même d'ailleurs si vous n'avez juste pas envie de passer par un professionnel tout en faisant des photos, ce que je vous conseille, c'est qu'il y a vraiment plein de groupes sur Facebook, donc des groupes de collaboration comme collaboration shooting par exemple. Je pense que si vous tapez shooting ou modèle suivi d'une autre, la ville dans laquelle vous êtes, vous allez trouver un groupe, il n'y a pas de souci. Et en fait, dans ce genre de groupe, vous pouvez passer une annonce dans laquelle vous pouvez montrer quelques photos que vous avez faites avec des amis et demander s'il y a des photographes qui sont intéressés par votre profil. Là, vous allez avoir des photographes, différents photographes qui vont vous contacter ou peut-être personne et à ce moment-là, c'est pas grave, vous pourrez reposter une annonce sur un groupe où il y a plus de visibilité, avec de meilleures photos et vous allez trouver, c'est obligé. En tout cas, une fois que les photographes vous ont répondu, il faut réussir à faire une sélection. L'idéal, c'est d'avoir un peu habitué son oeil à la photographie. Donc si vous regardez les vidéos de Vincent Villaret, c'est tant mieux pour vous, parce que vous allez pouvoir... Parce que ça va vous permettre de déguiser votre oeil à la photographie et de réussir à différencier les photos qui sont quelconques et qui vous apporteront pas forcément quelque chose de particulier et des photos qui sont de meilleure qualité. Petit conseil, quand vous allez aller à votre premier shoot, n'hésitez pas à demander à être accompagné. Ça peut vous permettre de vous mettre à l'aise, ça peut vous permettre de vous rassurer et tout ça, c'est des choses qui sont importantes pour que vous réussissiez à donner le meilleur de vous. Ensuite, c'est mieux, je vous conseille, je conseillerais toujours ça, c'est mieux de commencer avec des amis ou des proches qui font de la photo parce que vous serez tellement plus à l'aise et ce sera dans un contexte beaucoup plus bienveillant. Donc vraiment, ça c'est le top. Et ensuite, dans le milieu de la collab, il y a vraiment des photographes qui font des photos superbes, qui font des photos professionnelles parce qu'en fait, tout simplement, ce sont des professionnels qui, parce qu'ils aiment la photo, vont faire des collaborations de temps à autre. Sachez que pour votre premier shoot, il y a peu de chances, c'est pas impossible, mais il y a peu de chances que vous tombiez avec un photographe de ce type-là. Il faut savoir que pour le premier shoot, vous-même, vous n'avez pas grand-chose à apporter. Pas méchant, mais vous n'allez pas savoir poser, vous n'allez pas savoir vous placer, vous n'allez pas savoir faire toutes ces choses qui font qu'on choisit un modèle parce qu'il a de l'expérience. Et donc, c'est des choses qui vont s'apprendre, il n'y a aucun souci avec ça, mais du coup, il ne faut pas forcément s'attendre à avoir le photographe du siècle. Il faut être suffisamment exigeant pour ne pas avoir des photos qui ne vous mettent pas en valeur, mais il faut quand même prendre un peu de recul et se dire que vous manquez aussi un peu d'expérience et que donc, c'est le type de photo vers lequel vous pourrez aller plus tard. Et ne pas griller toutes les étapes. Alors, c'est une question que j'ai beaucoup entendue que des copines qui ont commencé m'ont posée. Par quel type de photo il faut commencer ? Est-ce qu'il y a des trucs à éviter ? Et là, ça dépend vraiment de chacun. C'est-à-dire, je sais que souvent, les gens qui vont faire du nu ne commencent pas par ça, commencent par d'autres choses et petit à petit viennent au nu. Si vous avez envie de commencer par un shooting nu, il n'y a pas de règle. Genre vraiment, chacun fait comme il lui plaît. En revanche, il y a un point sur lequel il faut être clair et il faut être conscient de ça, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe sur Internet va rester sur Internet. Sur Instagram, même si vous supprimez vos photos, tant que vous n'avez pas supprimé définitivement votre compte, vous pourrez toujours retrouver ces photos. Donc, si vous voulez faire du nu et que vous voulez les poster sur les réseaux sociaux, attention à votre image. C'est-à-dire que dans 30 ans, si vous faites un métier dans lequel vous avez besoin d'avoir un passé irréprochable sur lequel vous avez besoin d'être blanc comme neige, c'est le genre de photos qui peuvent vous poser problème, même si ce sont de superbes photos. Donc, réfléchissez bien à... Et que je parle de nu, mais ça peut aussi bien être en sous-vêtement, ça peut aussi bien être juste même le fait de poser. Parfois, il y a des gens... Ça peut amener aux moqueries, ça peut amener à plein de trucs. Donc, il faut faire attention quand même à ça. Protégez votre image. Il est important, pour apprendre à poser comme il faut, de peut-être plus commencer par du portrait. Parce qu'en fait, quand on va vous prendre en photo en portrait, donc c'est coupé ici, vous n'avez que votre visage à gérer. Vous n'avez que penser à comment mettre votre visage, sous quel angle vous tournez, que faire avec vos yeux, votre bouche, etc. Et en fait, c'est déjà un gros travail. Donc, quand vous allez passer à des plans plus larges, que ce soit plan américain dont on coupe et sous les cuisses, que ce soit en entier, donc on voit des pieds à la tête, plus vous allez mettre de partie de votre corps dans la photo, plus ça va être compliqué à gérer. Donc, je conseille de commencer par des choses plutôt genre, on commence par le portrait, on continue sur du plan américain, sur du grand plan. Et le nu, ce qu'il faut savoir avec le nu, c'est que c'est particulièrement difficile parce que quand vous posez avec des vêtements, si jamais vous avez oublié de rentrer le ventre, de remonter les fesses, de mettre les jambes comme ci, comme ça pour que ça rentre bien, ça ne se voit pas vraiment parce que vous avez les vêtements par-dessus. En revanche, avec le nu, tout se voit. Donc, il faut penser à avoir le bon regard, avoir la bonne position, poser les mains comme il faut pour ne pas que ça affaisse, des trucs moches comme ça, rentrer le ventre, courber le dos, sortir les jambes. Et en fait, d'une part, c'est physique, genre vraiment, ça fatigue, vous sortez d'un shoot parce que le photographe va vous reprendre, va vous dire « Ah, attention, t'as oublié ta main » et pendant que vous pensez à votre main, vous allez oublier votre jambe. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment un travail, c'est vraiment un travail, c'est vraiment quelque chose à apprendre, donc je vous conseille plutôt d'y aller pas à pas. Mais en revanche, vous êtes toujours libre et vous pouvez commencer par ce que vous voulez. Il y a un point aussi qui est important et qui est un peu délicat, c'est comment gérer son entourage. Je sais que pour ma part, ça a été un peu compliqué et il y a pas mal de gens pour qui c'est un peu compliqué, notamment quand vous débutez et qu'au début, ce que vous faites n'est pas très bon. Vous allez avoir très rapidement des remarques, des gens qui vont se moquer de vous, qui vont trouver ça ridicule, qui vont vous critiquer par rapport à ça en vous disant que vous avez un égo surdimensionné et toutes ces choses-là. C'est facile de critiquer au début. Moi, je sais qu'au début, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit que ce que je faisais, c'était nul, qui trouvaient ça bizarre, des amis proches qui me l'ont dit gentiment, mais c'est vrai qu'on se dit mince, qu'est-ce que je fais ? C'est vrai qu'en fait, c'est peut-être de la merde et aujourd'hui, je suis plutôt fière des photos pour lesquelles j'ai pu poser et des choses que j'ai pu faire grâce à ça. Donc, il faut savoir, si vous, ça vous plaît vraiment, il faut savoir dire écoutez, voilà, vous inquiétez pas, je m'en occupe, je gère, je fais attention à mon image, il n'y a pas de souci, j'ai envie de faire ça. Vous aimez pas, tant pis. Il faut réussir à se détacher un peu de ça. Je sais que c'est pas facile, surtout si vous avez des parents qui sont un peu stricts. À ce moment-là, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est d'avoir, par exemple, un pseudonyme et d'avoir une page qui soit pas reliée à votre compte Facebook ou à votre Instagram habituel sur laquelle... Une double identité. Une double identité, c'est ça. Sur laquelle vous pouvez donc partager des choses qui vous plaisent sans avoir à subir le regard de votre entourage. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de comment débuter. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura appris des choses et à bientôt pour une prochaine vidéo !